Pas vraiment. J'étais... On me connaissait déjà dans le milieu théâtral. J'étais déjà un acteur connu, mais au niveau théâtral. C'est-à-dire que c'est sûr que ça a été un choc quelconque quand je suis sorti de chez nous le lendemain de la première épisode des Filles de Caleb. Qu'est-ce qui t'est arrivé le lendemain de la première diffusion? Bien, le monde me reconnaissait ça à la rue, puis aller chercher du pain, ça devenait compliqué. C'est quoi la chose la plus difficile pour toi? Savoir qui t'aime, qui t'aime pas, puis s'il t'aime pour vrai. Mais c'est pas dur finalement, c'est le fun, c'est une game aussi. Ça dépend comment tu fais le film. Tout va assez bien, c'est ainsi. Je suis en amour, puis... Je suis un... Présentement, tu me poignes... Tu me poignes? Oui. Présentement, je suis plutôt dans une période d'après. C'était un an que je travaille. Ça fait qu'il y a toujours une légère dépression qui suit. Qui suit la pression. Oui, je me sens toujours vide. Je me sens plate. Je me sens vidé. C'est comme quelqu'un qui a... Alors j'ai besoin, je sais pas, de lire ou de voyager. Après avoir performé comme ça, après ça, tu te sens comme t'as plus rien et tu te sens... Oui. Tu te sens plate, comme tu dis? C'est ça, vidé. OK. Puis je sais pas, c'est une espèce d'énergie, d'énergie, tu sais. Il n'y a plus personne à l'entour, tu sais. Il y a énormément d'attention qui est dirigée vers toi pendant ces plateaux de tournage. Tu sais, tout le monde s'occupe de toi, alors... De retrouver tout ça chez vous dans le salon, c'est... Ça fait réfléchir, puis... Puis t'es vidé aussi, t'es livré. C'est une psychanalyse. Non, c'est pas une psychanalyse. Je fais ce que t'as dit. En entrevue, t'as déjà dit que l'amour entre toi et ta mère, c'était plus que de l'amour... Ah, bien, plus que de l'amour, c'est... C'était... C'est, 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 c'est... L'amour entre moi et ma mère, c'est un grand amour. Ça doit être dur pour tes blondes de rivaliser avec l'amour que tu éprouves pour ta mère? Non. Non, puisque je la vois moins souvent. Je veux dire, je la vois pas souvent, ma mère. Puis, euh... Bien, c'est un bon repère. Quand j'arrive avec une fille à la maison, bien... Il y a toujours une certaine compétition, c'est évident. Mais si je vois que ma mère est heureuse ou contente... Souvent, je le suis, moi aussi. Je veux dire... Je veux dire, je choisis pas mes filles en fonction de ma mère, non, c'est-à-dire mes blondes en fonction de ma mère, mais... Ceux qui ont resté... avec qui je suis demeuré le plus longtemps sont souvent ceux qui ont été acceptés le plus facilement par ma mère. Où elle n'a pas eu... Où elle, justement, elle s'est pas confrontée. Il y a pas eu de compétition. Elle a donné son approbation. Si on veut. Bon. Toi, Haroï, t'as toujours fait des choix de carrière intelligents. Ça m'étonnerait qu'un jour, on te voit dans la montagne du Hollandais. Qu'est-ce qui motive tes choix de carrière? Qu'est-ce qui te guide? Mon instinct. Puis j'ai pas choisi de faire carrière, de toute façon. Ah non? Non. C'est la carrière qui t'as choisie? Si on veut, oui. C'est l'école qui m'a choisi. C'est pas moi qui ai choisi l'école. Comment ça? Comme je t'ai dit tout à l'heure, je voulais étudier en sciences pures. Et j'ai vu le film d'Ariane Mouchkine, Molière, le film Molière d'Ariane Mouchkine, une fois. Alors, le lendemain, j'ai lâché mon cours de physique pour prendre un cours de théâtre, au second vers 5. Et juste comme ça, sur un coup de tête, parce que j'avais envie d'en faire. Mais j'avais pas choisi de faire ça. En tout cas, on a fait une production qui était le marat imaginaire de Molière. Puis dans cette production-là, j'ai rencontré une fille qui, elle, avait décidé de s'inscrire à l'École nationale et tout. Elle a voulu devenir actrice. Puis c'est devenu une grande amie à moi. Mais là, moi, l'année d'après, bon, j'avais pu m'y prendre requis pour continuer en sciences pures. Je me suis commencé en psycho au cégep. Et puis, elle m'a demandé de faire sa réplique pour ses auditions à l'École nationale. Alors, j'ai fait la réplique. J'ai été sa réplique aux auditions. Et la journée de ma fête, c'est-à-dire deux jours avant les auditions à l'école, elle m'est arrivée avec le questionnaire d'un de ses amis qui s'est inscrit. En me disant, si tu veux, tu peux prendre sa place. Tu peux te faire passer pour lui. Parce que tu ne peux pas t'inscrire après une certaine date. Donc, on est arrivé à l'École nationale et moi, je m'appelais Stéphane Labelle. Et je passais l'audition en même temps que Michel Labonté. Et c'est comme ça. On est arrivé devant Michel Rossignol, qui est un autre hasard, parce qu'il y a quand même quatre ou cinq équipes qui font passer les auditions. Et Michel Rossignol était la directrice à l'École, à l'École. Je ne sais pas si elle va donner ça que je raconte ça, mais en tout cas. Et bien, c'est son nom de passer les auditions. Puis là, après ça, il y a eu une petite discussion après les scènes. Et puis, elle regardait la table comme ça, en me regardant en face. Elle me disait, ce n'est pas toi, ça. Ce que nous autres, on avait oublié, c'est qu'au début, quand tu t'inscris, tu t'envoyais une photo de toi. Et puis, Stéphane Labelle, lui, il avait les cheveux frisés, noirs. Puis, c'est une photo de graduation. Moi, je la voyais à l'envers, j'étais crampé. Puis, j'ai dit non, ce n'est pas moi. Puis, elle a commencé, moi, je voulais déjà prendre le bord d'apport. Elle a commencé à me poser des questions. Pourquoi tu n'es pas inscrit ? Moi, ça coûte trop cher. Puis là, j'ai vu une année, c'était cher pour moins de 900 piastres à l'époque. Puis, elle a fait ça, finalement. Elle m'a donné une formule à l'inscription. Elle m'a dit, va mettre ton nom là-dessus, met ta photo. Puis, si jamais tu es accepté au stage, tu n'es pas à faire ça. En terminant, Roy, pour nous montrer que tu es capable de tout faire, peux-tu dire, s'il te plaît, les chemises de l'archi-duchesse, sont-elles sèches, archi-sèches ? Les chemises de l'archi-duchesse, mon secondaire. Je peux t'en dire une autre, par exemple. La chasseuresse sans chance de son sein, choix son sens sur ses... Oui, ça commence bien. Take, take two. La chasseuresse sans chance de son sein, choix son sens sur ses chasseurs-là. Chasubles sur ce chaud, si chaud seul, chat sauvage. Chassage ou sage sauvage, laissez chicher ses chats se lécher. Chasse ses chevaux sans échine, et cette échine sans châle, si sûr chasseresse, son sort qu'un chancre sigile. Chose sans chagrin, chanson sans air, chanson chiche. Oh my God, on est impressionné. C'est l'école. Félicitations, merci beaucoup. Monique pourjustice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501